bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre une nouveauté pour le crochet je suis allée faire mes cours ce matin de toute façon ça se voit il pleure à verre je suis trompée j'ai pas eu le temps de me sécher les cheveux j'ai fait des vidéos tout de suite parce que j'en ai plusieurs et je suis allée à mon magasin de presse qui est là où il y a action parce que je suis allée à chez action et où il y a mon supermarché et mon oeil s'est arrêté sur une publication sur une revue je me suis dit tiens pas vu pas vu de pub pas vu de pub à la télé rien du coup j'ai demandé on m'a dit on les a reçus ce matin ouais yuppie en plus j'étais la première à en acheter un du coup alors c'est une nouvelle collection c'est une collection achète bon à la base je n'aime pas beaucoup les collections achète mais souvent bon j'achète le numéro 1, le 2, le 3 je vois ce que c'est parce que bon c'est les 3 premiers numéros souvent ne sont pas chers après c'est le prix normal souvent puis je vois ce que ça donne voilà si ça me plaît je continuerai si ça me plaît pas au bout du 3ème numéro ou peut-être même que là ça va pas me plaire qui sait j'arrêterai par contre même si ça me plaît alors vous avez la possibilité on va voir ça parce que là je ne l'ai pas encore ouvert du tout donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est tout ce que je sais c'est qu'on va faire un plaid et oui souvent ces collections là on fait des plaids mais celui là n'est jamais sorti c'est la toute première fois donc je verrai si parce que m'abonner ça m'embête parce que souvent on les reçoit il faut attendre 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 parce qu'ils envoient plusieurs numéros en même temps tandis que si je vais à ma presse hop j'y vais je reprends je ressors avec bon je n'aurai pas tous les cadeaux mais voilà de toute façon déjà on va l'ouvrir alors je vous montre ce que c'est vous voyez je ne l'ai pas ouvert donc c'est la dentelle au crochet et ça c'est le plaid que l'on va faire avec cette collection voilà derrière il vous montre des petites choses alors attendez je n'ai pas encore regardé alors il y a de la mode de la déco de l'accessoire donc on a des pas à pas à suivre des tutos vidéo pour débuter donc il va sûrement lui avoir des liens pour aller sur des vidéos et le plaid à réaliser carré par carré bon ça ça ne change pas sauf que là ce sera de la dentelle à chaque numéro une magnifique pelote pour réaliser un carré de votre plaid voilà et on nous dit déjà que dans le numéro 2 donc il y aura le fascicule bien sûr il y aura une pelote de bleu marine plus une aiguille à laine pour crocheter le deuxième carré de plaid et on aura le premier classeur voilà déjà vous voyez aujourd'hui j'ai payé 99 centimes le numéro 2 lui sera déjà à 3,99 euros prix de lancement donc on va voir à l'intérieur comment les tarifs souvent c'est marqué à l'intérieur donc voilà hop et derrière vous lavez ça allez on va le déballer alors j'en mets un scotch alors avec le numéro 1 vous avez déjà un crochet voilà la taille je ne sais pas si vous voyez bien mais je vous le dis c'est 1,75 voilà donc c'est un fin crochet et on a deux petites pelotes 100% coton alors 20 grammes pardon j'ai un peu la gorge qui picote aujourd'hui du coup excusez-moi mais j'ai un bonbon à la menthe dans la bouche mais c'est pour adoucir 20 grammes 65 mètres est-ce qu'on nous met la couleur non on ne nous met pas la couleur non il n'y a pas de référence de couleur bon donc ça c'est un peu un verre d'eau c'est un peu comme mon pull vous voyez hop et on a un blanc voilà donc on a déjà hop c'est deux pelotes maintenant c'est bien collé par contre bon bah ça je peux jeter maintenant ça ira au tri ça tombe bien ce soir on doit mettre nos poubelles alors il y a plein de petits papiers à l'intérieur ça c'est normal alors d'abord pour les abonnés voilà donc si vous vous abonnez c'est à dire que vous faites par prélèvement automatique sur votre compte et que vous recevez directement chez vous alors avec le premier envoi vous allez avoir un set de 6 crochets alors la taille 1 mm 1 25 1 50 1 90 2 30 et 2 70 en métal bon ça c'est déjà bien que c'est en métal parce que souvent c'est du bambou qui donne mais là c'est du métal le deuxième cadeau un sac à pelote donc un sac à ouvrage si vous préférez donc pour ranger nos pelotes donc voilà c'est ce sac là ça ce sont les crochets et le troisième cadeau avec le deuxième envoi donc les deux premiers on les a dès le premier envoi une pochette pour ranger les crochets pochette en tissu donc il n'y aura pas les crochets dedans il y aura juste la pochette en tissu pour vous mettre vos crochets et le quatrième cadeau avec le quatrième envoi c'est un kit un mètre ruban d'un mètre cinquante une paire de ciseaux de couture enfin ça fasse plutôt ça les ciseaux de broderie mais ils sont tout petits un contrant et des anneaux marqueurs voilà c'est ça alors là si vous envoyez ce petit fascicule là vous recevrez le numéro 2 et le numéro 3 en même temps voilà donc ce sera cela donc dans le premier il y a un classeur une aiguille et une pelote de coton et dans le numéro 3 il y aura le fascicule et deux pelotes voilà bon ça c'est si vous voulez vous abonner ensuite si vous faites par prélèvement automatique vous avez encore ah bah non c'est ça 1,2,3,4,5 ah il y a le sixième cadeau là on le voit alors le sixième cadeau ici un kit pour faire on le voit mieux un kit pour faire un vide poche bon un petit voilà donc dedans il y aura la fiche pas à pas deux pelotes et un coché alors ensuite dedans il y a encore des papiers il y a beaucoup de papiers j'ai vu j'ai vu je sais pas où peut-être à la fin oui oh bah c'est encore un bon pour s'abonner voilà voilà alors on a plusieurs fascicules le premier le crochet en toute simplicité ben voilà il nous explique la collection alors attendez je jette juste un petit coup d'oeil pour mieux vous expliquer voilà ok donc ça c'est le petit fascicule qui vous explique la collection alors dedans il y aura un plaid à faire alors par contre est-ce qu'ils mettent le nombre de carrés je pense que ça je regarderai sur le site internet et je vous l'incrusterai dans la vidéo pour vous dire combien de carrés il y aura et en même temps je vous dirai à combien ça va revenir c'est surtout ça parce que des fois ça revient très très cher c'est pour ça que ces collections-là moi des fois j'évite je commence et c'est très rare que je termine alors à chaque numéro vous aurez une nouvelle pelote pour réaliser un carré de votre plaid voilà euh réaliser les carrés qui composent votre plaid un par un grâce aux pelotes fournies au fil de la collection avec vos fascicules et il y a nos explications claires et détaillées illustrées de photos puis assemblez-les et crochetez les bordures voilà votre plaid en dentelle le crochet est terminé oui alors voilà à quoi ressemblera le plaid ça fait un peu vintage mais bon j'aime bien ça c'est pas mal alors on peut le mettre en couvre-lit voilà on pourra le mettre sur un canapé on va voir dans les autres fascicules s'ils donnent plus de détails alors vous allez avoir des des fiches pour faire des bijoux et des accessoires au crochet voilà ça j'aime bien c'est le filet à commission là comme dans le temps j'aime beaucoup ça des techniques et les mailles de base donc là il y aura l'école du crochet où vous allez apprendre à faire les points voilà tout simplement et la bibliothèque non les techniques l'école du crochet et la bibliothèque du crochet ce sera les mailles après ah bah d'accord alors sur les fiches vous voyez il y aura un QR code qu'il faudra flasher et vous arriverez sur les comment les vidéos youtube pour faire ce carré alors du coup à voir j'irai voir aussi sur les vidéos youtube si on arrive à avoir accès sur ces vidéos là sans le QR code parce que du coup si on arrive à l'avoir sans le QR code on peut aller voir les vidéos déjà voir ce que ça donne et puis le faire le plaid soi-même avec ses propres cotons voilà si c'est possible bah c'est mieux bon on n'aura pas toutes les autres fiches bien sûr mais si vous ne voulez faire s'il n'y a que le plaid qui vous intéresse pourquoi pas allez récupérer les vidéos enfin bon on verra bien donc là voilà les 4 premiers carrés alors le blanc là et les 3 ici donc ça ce sera les 4 premiers carrés donc vous avez les rubriques alors votre plaid carré par carré bijoux et accessoires maison et décoration l'école du crochet et la bibliothèque du crochet voilà ensuite on a un autre fascicule c'est le guide du démarrage voilà alors qu'est-ce qu'on nous donne dedans alors dans le sommaire il va y avoir le matériel nécessaire comment tenir le fil et le crochet comment c'est un travail en rond comment et ou piquer la maille serrée la bride comment lire les diagrammes comment lire les explications trucs et astuces et réaliser un dessous de verre pour vous exercer voilà donc ça c'est à garder vous voyez toutes les explications bon je montre un peu de loin parce que bon il faut l'acheter quand même je sais pas voilà donc là comment on explique comment on tient son crochet son fil comment on fait la chaînette comment on lit un diagramme voilà ici il nous donne la signification des symboles parce que les symboles au crochet il y a des symboles un peu spécifiques pas compliqués mais des symboles un peu spécifiques pour savoir quel point on doit faire vous avez aussi les abréviations donc ça c'est bien pour vous lire justement comment lire les explications donc les trucs et astuces comment tourner son travail changer de couleur l'envers l'endroit et l'envers d'un ouvrage comment on fait pour le reconnaître et l'entretien des ouvrages au crochet l'échantillon et il y a un petit truc tout petit pour les gauchères et ici on va avoir donc pour faire notre premier dessous de verre au crochet donc ça ne faites ne faites pas avec les cotons qui sont là si vous avez une petite pelote de coton à la maison exercez-vous avec ah bah non là ils disent de projeter avec le vert donc ça c'est pour le dessous du vert celui-là et sa couleur c'est mentalo voilà donc vous avez en photo également le pas-à-pas donc ça c'est pas mal donc voilà pourquoi pas je ferais le dessous de verre et important maintenant on arrive au fascicule principal voilà donc là vous avez les petits trous pour ranger après vos fiches dans les classeurs donc normalement on aura aussi des intercalaires si c'est comme d'habitude alors je ah bah voilà j'ai le nombre de carrés alors attendez 114 est-ce que c'est le alors je regarde si c'est le plus grand numéro 114 114 114 oui je pense que c'est au numéro de numéro 30 alors asamble et c'est carré 60 asamble et c'est carré au numéro 117 à 120 alors il y aura 120 numéros si je comprends il y aura 120 numéros donc pour faire son plaid voilà bon le prix par contre je n'ai pas trouvé ah si c'est là alors c'est écrit tout petit les prix non c'est pas celui-là excusez-moi voilà alors je désire recevoir le numéro 2 donc voilà ainsi que tous mes cadeaux le numéro 3 gratuit le 7 de 6 crochets etc alors je recevrai ensuite tous les mois 4 numéros au prix de 6 euros on va en rondir 7 euros c'est 6,99 les frais d'envoi sont gratuits et bien donc 7 et 7 14 14 et 14 28 euros par mois déjà et donc ou je n'ai pas je vous en dis alors je viens de faire le petit total s'il y a bien 120 numéros ça vous revient à 838 euros et des brouettes j'ai oublié les brouettes les centimes bon allez on va en rondir ça fait ça vous revient à 840 euros pour faire ce plaid oui bon c'est vrai que ça se détache c'est vrai que dans les fascicules vous avez des exercices enfin des des modèles pour faire autre chose que le plaid etc mais après avoir si alors 4 par mois excusez-moi j'ai recoupé c'est parce que j'ai recalculé alors s'il y a bien 120 numéros vous êtes parti pour 30 mois d'abonnement c'est à dire 2 ans et demi voilà je dis ça je dis rien ça fait 2 ans et demi d'abonnement donc sur une année du coup ça vous fait 4 alors 3 3 6 7 ça vous fait en moyenne non 3 6 ouais ça vous fait dans les 300 euros les deux premières années et enfin bon je sais plus ouais ça doit être ça 200 250 300 euros par an mais vous en avez pour 2 ans et demi donc est-ce que dans 2 ans et demi vous continuerez l'abonnement pour finir votre plaid ou alors est-ce que vous allez faire des coussins avec ce que vous avez déjà bon mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment ce genre d'abonnement mais voilà mais c'est des choses qu'il faut calculer avant de vous abonner parce qu'après vous avez des surprises vous vous dites c'est long le plaid il reste là vous faites plus donc vous en avez pour 30 mois 2 ans et demi et vous en avez pour 840 euros quand vous aurez fait toute la collection donc voilà moi je vais prendre jusqu'aux 3 les 3 premiers numéros mais je pense pas que je continuerai mais je vous le présente pour celles qui aiment bon j'ai perdu ma première page donc voilà le premier carré que l'on va faire très mignon donc vous avez la grille vous avez le pas à pas voilà bon je reviens pas dessus il y a plusieurs pages sur les vous voyez il y a vraiment beaucoup de photos bijoux accessoires on va avoir une broche en forme de fleur pareil il y a la grille le pas à pas maison décoration on va avoir une boîte une pochette à mouchoir moi ici c'est une pochette dans votre sac par exemple l'école du crochet on vous montre comment fermer le tour en rond et déplacer la maille de départ avec des mailles coulées voilà et le premier point qu'on va vous apprendre c'est la demi-bride voilà ici donc voilà ce qu'il y a dedans donc en sachant que chaque numéro par la suite fera 6,99 euros et que vous aurez une pelote avec alors peut-être que des fois il y a des jours où il y en aura deux puisqu'il va falloir beaucoup de blanc mais à la base ce sera une pelote par fascicule et des cadeaux jusqu'au sixième numéro si vous vous abonnez si vous prenez chez votre marchand de journaux ça sera toujours 6,99 euros mais vous aurez une pelote voilà et de temps en temps une blanche pour pour faire pour le le plein voilà bon maintenant vous en pensez ce que vous voulez dites moi justement en commentaire est-ce que ce genre d'abonnement ça vous intéresse est-ce que vous êtes complètement contre ce genre d'abonnement est-ce que vous êtes comme moi vous allez prendre les trois premiers numéros et puis après c'est tout est-ce que vous allez vous abonner est-ce que vous allez les acheter dans votre kiosque de presse bah dites moi dites moi tout et puis bah justement est-ce que aussi la dentelle au crochet ça vous intéresse moi j'en ai fait mais il y a très 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 longtemps j'ai 59 ans j'ai dû faire ça j'avais 20 20 ans ouais une vingtaine d'années donc vous voyez ça remonte ça va faire bientôt 20 30 bah bientôt 40 ans ça fera bientôt 40 ans mais j'ai pas fait de dentelle au crochet mais bon quand on connait les points du crochet après c'est c'est facile voilà il n'y a pas de grandes difficultés donc voilà bah écoutez moi je voulais vous présenter cette nouvelle cette nouvelle revue on va dire une revue ces nouveaux fascicules bah j'attends en commentaire que vous me disiez ce que vous en pensez voilà négatif positif allez-y lâchez-vous de toute façon là je ne suis pas sponsorisée c'est moi qui l'ai acheté à ma presse c'est juste pour vous le montrer et puis juste savoir ce que vous vous en pensez je vous ai donné mon point de vue à moi maintenant j'attends le vôtre bon je suis toujours aussi mal coiffée j'ai d'autres vidéos à faire donc dans les autres vidéos vous verrez ma salle-tête également voilà aujourd'hui je suis fatiguée parce que hier matin on a été faire les courses bon nous noël on ne le fait qu'à deux alors on se fait juste deux trois petites entrées et basta même le genre de noël on ne se fait pas de viande ni rien on va se refaire des petites entrées un petit des une petite bûche glacée et puis hop c'est bon c'est juste pour marquer du coup parce que nous les fêtes on n'aime pas ça noël bon et noël alors là encore moins là c'est l'horreur complète donc hier matin c'est ça on a été faire les courses et je ne sais plus bon enfin certains d'entre vous le savent j'ai mon frigo qui me fait les siennes depuis un petit moment la dernière fois il s'était complètement arrêté après il a repris heureusement et là hier j'en ai eu marre j'ai dit bon il n'y a qu'à nous claquer dans les mains pendant les fêtes c'est mort avec ce qu'il y a dedans j'ai regardé sur électrodépôt moi c'est souvent c'est là que j'achète mais quand j'ai une cuisinière un frigo une machine à laver etc à acheter souvent c'est là que je vais il fait tellement tellement froid et sirop que j'ai mon tout de table là qui se décolle c'est l'humidité et du coup l'après-midi nous sommes allés à électrodépôt prendre un frigo mais enfin on va nous le livrer parce que nous dans la voiture le frigo c'est pas possible donc j'en ai trouvé un pas mal pas cher en plus c'est de la marque donc c'est bien le congélo est beaucoup parce que moi il me faut un doux frigo congélo congélo avec les tiroirs le congélo est beaucoup plus grand que celui qu'on avait le frigo aussi et niveau taille il va faire quoi 5 cm de plus en largeur par contre en hauteur il fait une vingtaine de centimètres de plus mais bon c'est bon le problème c'est que là on vient nous livrer donc demain et moi j'ai encore mon frigo je ne peux pas le vider maintenant et puis je ne pourrais pas le vider demain parce que quand on reçoit un frigo il faut attendre entre suivant comment il a été emmené bon là c'est des livreurs donc ils ont deux bouts normalement il faut compter entre 6 heures et 24 heures avant de le brancher pour que le gaz qui est dans le frigo se stabilise voilà donc je vais avoir deux frigos dans ma cuisine toute petite cuisine pendant 24 heures voilà chouchou voulait garder le à moins que les qui nous disent bah si c'est bon il y a un système exprès parce que je sais que maintenant il existe des systèmes sur certains frigos où on peut le brancher tout de suite mais bon et après il faudra qu'il me débarrasse du vieux parce que du coup comme je ne peux pas le vider maintenant je ne peux pas demander au livreur de le reprendre voilà c'est pas comme une machine à laver ou une cuisinière ça vous pouvez le donner tout de suite et le frigo ou le congélateur ça vous pouvez pas le donner tout de suite au livreur pour qu'il vous en débarrasse donc moi j'ai la déchetterie dans ma rue au bout de ma rue donc à l'occasion je demanderai à un voisin s'il y a une remorque de me l'emmener et puis voilà Jouchou voulait le garder le vieux frigo pour en faire une armoire dans la cabane à outils de dehors j'ai dit non c'est pas la peine il va falloir de toute façon le laisser ouvert parce qu'un frigo qui ne marche pas ça pue après donc sinon on le mettra dehors et puis dès qu'on peut on le portera à la déchetterie c'est bon on va pas sans marquer garder un vieux frigo il est pas si vieux que ça en plus c'est parce que depuis le temps qu'on l'a il va pas et comme on l'avait acheté chez Cédiscount à l'époque eux alors ils sont forts chez Cédiscount ils vous en ils m'ont expliqué je l'ai pas fait mais ils nous envoient un camion récupérer le frigo qui ne voit pas ou qui est abonné ils repartent et ils nous en ramènent à nouveau plusieurs jours après on fait comment après entre deux on fait comment non on peut pas donc voilà et là après je vais économiser alors je vais économiser les petits soussous que je gagne sur Youtube avec les publicités puisque vous savez que ma chaîne est monétisée parce que j'ai besoin aussi de changer ma cuisinière voilà ma cuisinière a un four qui chauffe trop fort et puis bon elle est au gaz c'est pas pour l'histoire d'économiser en ce moment rien à voir c'est parce que vraiment ma cuisinière ne convient pas et du coup là j'en ai vu chez ElectroDepo j'ai vu une vitre au céramique ça j'aime bien j'en ai déjà eu et donc je connais le prix et du coup je vais économiser pour pour pouvoir m'acheter cette cuisinière voilà après je pense qu'on n'aura plus rien on a la blinge il tient le lave vaisselle il tient donc ça va on va tout tuer du singe la voiture le frigo ce mois-ci bonjour bon allez j'ai assez blablaté et je vais vous laisser alors j'attends tous vos commentaires vous savez très bien que je vais répondre à tous les commentaires et puis je cherche ce que je vais dire je ne sais plus allez on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501